Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du mercredi 21 août. Et Paris s'affiche à nouveau dans le rouge. C'est la deuxième séance de baisse d'affilée. Le CAC 40 lâche 1,35%. Sa plus forte baisse en deux mois pour s'inscrire à 4 028 points. Et à l'image d'hier, c'est la prudence qui dicte la tendance. Les marchés retiennent leur souffle avant l'événement majeur de la semaine avec le bilan mensuel de la fête ce mercredi. Donc un bilan qui sera publié à 20h heure de Paris avec toujours ces mêmes interrogations. Quand la fête va-t-elle réduire le montant de ses rachats d'actifs et quel sera le montant exact de cette réduction ? Un des interrogations qui se traduisent sur la cote parisienne par beaucoup de prises de bénéfices. Toutes les valeurs terminent dans le rouge à commencer par les valeurs financières avec AXA en tête suivie de Société Générale, de Crédit Agricole et de BNP Paribas. Le cimentier Lafarge continue de subir les troubles en Égypte après avoir perdu près de plus de 4%. Lundi, le titre reculait hier d'un 72%. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le marché new-yorkais se reprend lui après 4 jours de baisse d'affilée. Le marché reprend son souffle. En attendant, aujourd'hui, le bilan de la réunion mensuelle de la réserve fédérale américaine. Ce compte rendu, on disait, les minutes de la Fed sera publié à 20h en France. Et ce rapport sera décortiqué par des investisseurs qui espèrent y voir plus clair sur les intentions de l'institution américaine. En attendant, pas de prise de risque. L'actualité reste très calme. Aucune statistique majeure n'était au programme. La tendance a été tirée par des acteurs majeurs de la distribution, Best Buy et Urban Outfitters. Et puis, JP Morgan est à nouveau dans le viseur des autorités américaines. Et cette fois, ce sont les méthodes de la banque américaine sur le marché de l'énergie qui sont en train d'être examinées. Et on le disait, c'est la Fed qui dicte la tendance sur les marchés. Et à la veille du compte rendu de l'institution, du côté des matières premières, cette inquiétude se traduit par une forte baisse du pétrole. Sur le NYMEX et l'euro lui en profite pour se renforcer face au dollar à 1,3419. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui l'industriel Schneider Electric. Graphiquement, le titre se maintient dans une figure de consolidation latérale entre les bornes à 63 et 52,50 euros depuis le début de l'année 2013. Et le croisement haussier entre les moyennes mobiles à 20 et 50 jours plaide en faveur d'une cassure de la résistance à 63 euros. Et on visera alors une accélération vers 71 euros. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du baron de pôle Schneider Electric à 4 515 T d'unicrédit au prix de l'exercice de 60 euros et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain. Merci.